... Bonsoir à tous. Dajjiawan, shanghao. L'équipe Kaolin est très heureuse d'être là ce soir pour vous parler de notre séjour à Jinghezen. Cette présentation ne sera pas traduite dans son intégralité. Car nous sommes de retour en France. Parce que nous avons décidé de vous présenter non pas les membres de l'équipe dans leur passé, ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils ont fait à Jinghezen et ce qu'ils vont faire à Limoges. Mais de se concentrer vraiment sur le moment de la résidence en partant du contexte dans lequel on a été abandonné. Donc quand on est arrivés, on était vraiment très très fatigués. Le voyage est quand même long. Il fallait attendre nos trains qui nous emmenaient de Shanghai jusqu'à Jinghezen. Donc vous avez une vue merveilleuse ici. Une fois à Jinghezen, on se déplaçait beaucoup pour voir le vieux quartier, comme les sorties d'école, le centre-ville dynamique. Et là, il fallait qu'on prenne le bus numéro 28. Et au terminus, on arrive là, on est à Jinghezen. Ici, c'est notre village. Voilà. C'est le terminus du bus. On appelait ça notre village. Les gens l'appellent comme ça. C'est notre quartier. C'est là où on habitait. La nuit, on sortait aussi. Toutes les petites échoppes étaient ouvertes. Il nous a fallu, dans cet endroit, louer des scooters électriques pour pouvoir déambuler dans le campus, qui était quand même très grand. C'est pas un scooter qui nous emmenait jusqu'en ville, mais qui servait plutôt à aller au four public, vous allez voir, ou à se déplacer dans le campus. Sinon, on prenait le taxi, mais dans ce cas-là, il nous fallait le petit papier écrit en chinois, « Amenez-nous au new campus ». Donc, c'est quand même devenu la capitale de la céramique Jinghezen, malgré l'humidité constante là-bas. Il pleut quand même beaucoup. Donc là, nous sommes sur le campus, et au premier jour de beau temps, il faut faire la lessive et faire sécher ses affaires. Donc, tous les étudiants du campus font ça. C'est rempli de grands immeubles où ils habitent et où ils travaillent. Alors, là, c'est la vue de l'entrée du campus, et ça, c'est la vue depuis nos appartements, que vous allez découvrir. On voulait vous montrer quand même tout le confort dans lequel on a vécu. Il ne faut pas oublier d'emmener du café et sa cafetière italienne, pour les petits brunchs du matin. Équiper l'appartement de chaises en bambou et d'un rice cooker et autres. On a passé, au fait, une semaine à faire des courses pour équiper l'appartement, mais aussi acheter des outils. Et sinon, aller manger à la cantine. Donc voilà, ça, c'est la cantine. Vas-y. Donc là, on passe quand même beaucoup de temps, il y a beaucoup de monde, c'est très bruyant, et on mange tous les jours des choses très différentes. Le petit train-train du quotidien de la céramique revient. On fait énormément de visites. Là, c'est trois images du musée de la copie, qui est un musée dans lequel on a découvert vraiment les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour vouloir faire un objet en céramique, en porcelaine. Et on fait des courses, autant de terre que de chaussures. Et là, c'est la vue depuis nos ateliers. Donc on a mis une semaine avant d'avoir les clés de l'atelier. Et quand on arrive, l'atelier est extrêmement vide. Donc chacun a sa table. Mais on a quand même tout de suite très envie de mettre la main dedans, mais on ne sait pas encore très bien comment faire. Donc on se teste, l'atelier se remplit. Et là, je vais passer la parole à Hippolyte. Donc moi, j'ai pas mal entendu des histoires sur la spécificité de la porcelaine de Jinghezen, comme quoi elle est beaucoup plus plastique et facile à travailler que celle de Limoges. Donc là-bas, il y a un magasin qui vend de la terre au rez-de-chaussée de l'université, où il y a plein de types de terre. Une fois qu'on a à peu près compris quel type de terre correspondait à quoi, parce que c'est pas clair, tout est en chinois, et le gars qui vend de la terre, il parle pas un mot d'anglais. On achète de l'extra white, et je commence à faire ces objets pleins, qui sont pour moi des outils à planter. Donc je pense à l'espace public, des choses qu'on peut planter dans le sol. Donc à la fin de la première semaine, j'ai une dizaine de ces formes qui sont faites, et qui vont mettre un bon mot à sécher. Une fois qu'elles ont été dégourdies, il faut que le traitement final, c'est-à-dire faire un émail ou pas, est-ce qu'on les crue, ou qu'est-ce qu'on va faire. Donc j'essaye de trouver une couleur qui va correspondre à cette histoire. Donc là, à gauche, vous avez des réserves, des mots qu'on peut voir dans les ateliers. Donc c'est impressionnant, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses, mais on sait pas du tout ce que c'est. À droite, c'est comment ça se présente dans les magasins. Et ensuite, quand on veut acheter quelque chose, on montre une couleur, et il y a quelqu'un qui vient chercher un récipient pour vous le remplir. Mais là aussi, on achète des couleurs, il faut après faire des tests de cuisson, savoir ce qui passe en four électrique, four à gaz, ce qui est en basse température, etc. Donc finalement, je fais des tests d'engobes. En plus, ça me permet de faire tout le tour de l'objet, plutôt que d'avoir toute une zone qui va coller au four. Donc là, je choisis ces deux engobes-là. Donc c'est une terre noire un peu métallique, sur la gauche, là. Et à droite, c'est une terre dite naturelle. Donc on les cuit au four public. Ça, on en reparlera un peu plus tard, mais en face de l'université, il y a des fours publics qui servent un peu à tout le village. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits ateliers gérés par des artisans qui n'ont pas forcément les fours pour cuire leur prod. Et ils vont collectiviser des cuissons dans ces fours. Donc là, vous en voyez, il y en a deux. C'est celui où on a été quasiment tout le temps. Et grosso merdeau, ça part tous les jours. Donc au bout de 2-3 jours, on peut avoir des rendus. Donc c'est hyper efficace. Ça nous permet de faire plein d'essais-erreurs, comme ça, à la suite. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait mes petits tests d'engob. Et donc ensuite, après, j'ai fait mes objets avec ces deux engob-là. Voilà. Donc évidemment, pendant qu'Hippolyte a déjà mis les mains dedans, et Liande a commencé aussi, bientôt, Mathéo nous rejoint de Shanghai, nous continuons de faire les visites. On visite autant des musées, mais aussi des villages aux alentours de Jinghezen. Donc Jinghezen est entouré de montagnes. C'est quand même un cadre assez privilégié. Et il y a un endroit où on peut même aller pas loin. Ça s'appelle Sandbao, où ça nous sort tout de suite. Les réserves naturelles, les fours à dragon, je ne sais pas quoi. Et en tout cas, ça reste assez bordélique, tout ça. Mais il y a Jeanne qui arrive. Voilà. Donc avec Jeanne, on continue de faire encore des visites. Et surtout, on mange. Donc Jeanne nous a surnommé les ventres. Puisqu'il y a quand même plein de choses à découvrir. Bon, à part la carbonate flamande sur Mao, qui est un plat typiquement français, on mangeait chinois. Grâce à notre petit papier qui voulait dire « No spicy ». Pour éviter les hémorites. Donc Jeanne nous emmène jusqu'à Jinghua, qui est quand même à... Combien de temps de voiture ? Ouais, trois heures avec notre superbe minibus. L'idée d'aller à Jinghua, c'était de voir les pavillons d'architecture qui avaient été commandés par Weiwei à 17 architectes ou artistes, dont là vous en voyez 4 sur les 17. Mais finalement, à Jinghua, on a vu aussi la ville. Et on s'est dit, on va aussi aller au musée. Et c'est au musée que je vais passer la parole à Jessie. Bonsoir. Alors, du coup, peut-être... Je reviens en arrière. Comme vous le savez peut-être déjà, en fait, à Jingdezen, on disposait de caisses en bois de 1 mètre cube chaque... Pour pouvoir ramener la production à l'ENSA. Et en fait, en ayant ça en tête, j'avais envie de faire un projet en porcelaine qui soit emboîtable et démontable pour respecter cette contrainte-là et pouvoir... Ouais, c'est ça. Enfin, plutôt embrasser le contexte dans lequel on était et ses contraintes. Et en allant au musée, en fait, je me suis intéressée de plus près à ce qu'on appelle le dugong, qui est un système, en fait, de tenon mortaise chinois qui est utilisé dans les architectures principalement des temples. Donc, tu peux passer à la suivante, Hippo. Et donc, il n'y a ni clou ni vis. Et en fait, c'est le poids de la toiture qui va bloquer le système... Enfin, qui va bloquer le bois en lui-même pour éviter tout jeu entre les pièces. Et donc, en fait, j'ai commandé sur Alibaba un modèle réduit d'un dugong que j'ai emmené faire mouler directement. Donc, voilà, ça, c'était le modèle une fois désassemblé, réassemblé pour voir, en fait, toutes les pièces qu'il me fallait. Ça, c'est une fois les moules récupérés. Et donc, en fait, l'idée, c'était de reproduire la forme bête et simplement et arriver, en fait, à utiliser la porcelaine comme élément de construction d'un autre objet qu'avoir la porcelaine comme objet de finalité, en fait. Et l'idée, après, c'est de venir déconstruire cette forme et d'avoir un langage ou un répertoire de formes. Donc, d'aller de la construction à la déconstruction d'un système, tout simplement. Voilà. Après... Voilà, oui, ça, c'est le fond typique. Je trouve que la porcelaine ressort bien sur les fleurs. Dans ce même musée à Dinghua, on rencontre des urnes funéraires, ce qu'on voit ici. Et ces urnes-là me marquent. Il y a quelques années, j'avais assisté à des obsèques en Chine qui sont extrêmement codifiés. Mais les urnes sont devenues hyper simples. C'est les mêmes urnes funéraires qu'on trouve ici. Et donc, en découvrant ces urnes-là dans les musées, la surabondance de personnages me marque. Donc, c'est ce que je relève. Et à Dinghua, il y a également énormément de chiens qui traînent. C'est des chiens qui n'ont pas de propriétaire. Ils mangent dans les poubelles, ils vivent sur place et ils se reproduisent. Donc, il y en a beaucoup. Et donc, c'est ces animaux-là, les animaux qui nous entourent, qui me font réfléchir. Et je commence à travailler avec des personnages, moi aussi, à modeler. Et donc, là, c'est plutôt vers la fin du séjour, mais je fais des urnes funéraires à mon tour. la première qui est noire qu'on vient de voir. C'est une seule pièce que j'ai tournée. La deuxième, comme je ne suis pas capable de tourner une pièce aussi haute en un seul morceau, je la tourne en trois tronçons. Et je garde ces tronçons-là, en fait, je les adapte l'un sur l'autre, mais je ne les ai pas évidés. Ce qui fait que c'est une urne funéraire, mais c'est trois éléments qui s'emboîtent l'un sur l'autre. Donc, il y a trois compartiments dans cette urne-là. Voilà, et je passe la parole à Eliandé. Merci. Donc, toujours à Ginkroix, on a visité aussi une maison du thé où je suis tombé sur ces figures de Bouddha. Quatre faces sur d'autres objets aussi qui m'ont un petit peu marqué. Tu peux continuer ? Voilà. Pour leur mélange de formes humaines et un peu végétales, animales. Voilà. Tu peux continuer ? Donc, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne savait pas trop la... Enfin, moi, je n'avais jamais pratiqué la porcelaine, mais plutôt la faïence. Et j'ai travaillé la porcelaine comme j'ai toujours travaillé la faïence, donc au Colombin. Ce qui a pu me donner pas mal de surprises après. Donc là, j'ai continué à monter plein de choses. Et ça, alors après, voilà le moment du four. Donc, on est détendu. Super détendu. Là, on commence un peu à stresser. Donc, en fait, c'était à la fin de notre séjour. Donc, toutes les pièces étaient réunies. Si le four foire, on a presque plus rien. On avait l'expo dans deux jours. Et l'expo était deux jours après. Donc, ça, c'est la fiche de l'expo qu'on a faite là-bas et le résultat. Donc, voilà. Magnifique. Bon, et du coup, malgré tout, bon, ça fait partie de l'expérience. Et du coup, j'ai fait appel à certaines pièces qui pouvaient quand même être sauvées. je pense. Et j'ai fait appel à un maître du Kintsugi qui a réalisé donc ce remplissage de fissures par l'or pour assumer l'accident, en fait. Voilà. Avant, après. Donc, j'ai pu, comme ça, découvrir aussi une technique japonaise pour le coup, mais découvrir quand même une technique et l'intégrer dans ce travail de découverte. Également, toujours, par rapport à cette dorure. Ça, c'est une machine donc normalement pour l'électrolyse, mais je ne suis pas certain. Mais du coup, qui était dans un petit studio complètement à l'extérieur de la ville. Donc, tu peux continuer. Là, on voit le maître travailler. Donc, il s'agit surtout d'une fois la pièce cuite émaillée, de dorer certaines parties de cette pièce si on veut. Tu peux continuer. Toutes les parties qui sont recouvertes de terre avant de passer à la machine à l'électrolyse ne sont pas dorées et tout ce qu'on a laissé sans la terre est doré automatiquement. Voilà. Et pour continuer avec l'électrolyse, je te laisse la parole. Et je vous ai montré que j'avais travaillé avec des petits animaux. Je cherche assez rapidement pendant mon séjour à travailler avec de la dorure. Je veux que ce soit des très belles dorures qui brillent. Donc, je commence par acheter de l'or le plus cher possible en me disant que plus il serait cher, plus il y aura d'or dedans, donc plus il brillera. Et comme je ne sais pas l'utiliser, ça sort complètement mat du four. Je suis vraiment déçu. Donc, je cherche des entreprises qui peuvent le faire à ma place. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on commence à découvrir ces entreprises qui font ce qu'on pense être de l'électrolyse à ce moment-là. C'est un petit peu plus complexe, mais on ne va pas revenir sur les détails. Et donc, le premier que je trouve, le premier dorure que je trouve, m'annonce quand j'arrive qu'il ferme le lendemain. le quartier est en train d'être démoli. Il y a déjà les bulldozers qui sont dans sa cour, donc il ferme le lendemain pour tout déménager. Donc, je reste dans son usine la moitié de la nuit et je fais tout mon travail, tout le travail que je peux sur place. Au début, ça ne se passe pas bien parce que je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Et puis, finalement, on dessine ensemble et ça avance. donc je fais déjà une toute petite première série d'une dizaine de pots. Vas-y, tu peux avancer. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Et on continue à chercher un dorure qui puisse nous faire ça puisque le premier n'est pas prêt de rouvrir. donc comme on est à Jingledon, je vous ai parlé des chiens, voilà, ils m'inspirent et c'est avec eux que je relance la série de dorure par la suite. Ça, c'était aussi parce que dans les fours publics, au début, les gens étaient peu souriants avec nous. Donc, mon premier couple de chiens, c'était pour faire sourire les gars du four public, en fait. Et donc, voilà, on continue avec de la dorure. ce sont des épis de fêtage qui m'ont permis d'apprendre à tourner aussi. Et la dernière série avec les urnes, donc je travaille avec des bouteilles beaucoup plus grandes. C'est des flacons qu'on a trouvé dans une usine abandonnée. Donc, le fait que ce soit des flacons abandonnés me guide vers l'intérêt que j'ai pour les espèces disparues. Donc, cette série, je ne dessine que des animaux dont les espèces sont disparues. Et je réalise qu'il y en a une quantité absolument effroyable. Je pourrais en dessiner tous les jours jusqu'à la fin de ma vie et je n'aurais pas fait le tour. Et donc, comme on est dans les usines abandonnées ? C'est aussi ces usines abandonnées un des endroits où tous on a aimé se promener ou ensemble ou séparément. Jinghezen, c'est la Chine. C'est-à-dire que ça construit et ça détruit et ça construit et ça détruit des usines entières, des quartiers entiers dans lesquels on va déombuler et où on peut trouver des tas de briques. C'est important. Regardez bien les tas de briques. On va en reparler plus tard. mais aussi où on peut récupérer plutôt que de les faire des vases déjà touffés. On les ramène ensuite en bus. Les petits-enfants nous regardent bizarrement. Mais c'est des fontaines. On pouvait trouver des perles déjà cuites, pas cuites, des bouchons et énormément de bouteilles. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressée. C'est les bouteilles de l'alcool chinois qui est assez imbuvable qu'on pourrait acheter. Il y a une diversité de formes et de couleurs de bouteilles impressionnantes. En tant que sculpteur, je m'intéresse à la forme. Et donc, j'ai commencé avec les bouteilles jaunes trouvées dans ces usines abandonnées et collectées et qui arrivent à l'atelier. Une fois à l'atelier, simplement en les rangeant, en les mettant côte à côte, je me dis là, il y a quelque chose. Mon projet, ça serait de faire une fontaine. Pourquoi pas faire une fontaine à base de bouteilles ? Une fois que j'ai ces bouteilles, j'essaye de les ordonner. Je vois ça à Sanbao, une de nos visites avec Jeanne Gayousté. Je me dis voilà, une fontaine, ça pourrait devenir quelque chose comme ça, même si c'est avec des objets trouvés. Mais après, je me dis, il va manquer d'objets qui sont faits par des artistes aussi. Je rencontre dans notre village cette jeune fille qui a fait ce bébé. Je lui achète le bébé. Lors d'une foire, parce qu'il y a énormément de foires de la céramique et des week-ends de la céramique et tout ça, je rencontre ce jeune homme et je lui achète un poisson. A cette dame, je lui achète un Bouddha dans un magasin et sur chaque bouteille et chaque objet que j'achète, je tourne un socle. Donc, j'apprends le tour. Je touche pour la première fois de ma vie la terre à Jingheuzen. Donc, pour cette bouteille-là, j'ai tourné ce socle-là. Pour cette bouteille-là, j'ai tourné ce socle-là. Pour celle-là, là. Donc, en m'inspirant comme ça des formes de toutes les bouteilles. Et pour ce magnifique singe, trouver lui au Ghost Market, je fais un superbe socle émaillé rouge et bleu. Donc, dans l'idée que ça devienne une fontaine, tous ces éléments assemblés. Et en parallèle, j'achète au Ghost Market, vous allez voir, une série de signes chinois en porcelaine, faussement vieillis. Et je molle de moi tous les signes astrologiques que nous connaissons. Donc, douze petits objets qui peuvent faire aussi partie de la fontaine, sachant que c'est la conversation du bar. La fontaine, elle va parler de bouteilles de ce qu'on boit, de quoi on parle au bar. Il y a une bouteille en forme de pute, il y a une bouteille en forme de signes astrologiques. Enfin, un peu toutes ces conversations de bar. Et voilà, ça c'est les douze signes chinois qui m'ont servi de modèle et qui vont être mélangés avec les signes astrologiques dans un futur proche. Au Ghost Market, encore un endroit où on aimait se promener, sauf que c'était le lundi matin, ça ferme à 11h, il faut mieux y aller à 6h du matin. Donc c'est le jour où il faut se lever tôt. Si on veut aller au Ghost Market, les Chinois, en tout cas de Jingzen, ceux qui viennent, ils sont fans de tessons. Donc le Ghost Market est rempli de tessons qu'ils viennent acheter. Mais on trouve aussi des petits bijoux comme par exemple... Comme des théières, également. Et en fait, pour moi, avant même de tomber sur la théière, la question de l'authenticité, elle était omniprésente sur le Ghost Market puisqu'il y a une vraie confusion entre antiquité, création contemporaine et copie et création originale ou pièce unique. C'est vrai qu'on peut voir sur certaines pièces la méthode de fabrication mais avec des décors, avec des ornamentations, on en oublie des fois qu'il y a un moule derrière ou qu'il y a quelque chose. Et le contexte fait qu'on croit quand même à l'antiquité. Alors que ce sont la plupart des objets faits de nos jours au jour le jour et rajoutés sur chaque stand. Donc en fait, j'ai un peu... Je suis restée... J'ai eu un craquel sur la théière purement formelle en fait et avec les arêtes blanches qui ressortaient. Et je me suis juste dit que j'allais l'acheter pour la faire en fait copier. Donc du coup, mouler. Mais on a refait le maître modèle pour qu'avec les 12% de réduction à la sortie du moule et du four, on arrive à la même taille de théière. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un projet avec la théière qui recrée cette confusion d'authenticité et d'appartenance en fait. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 10 théières en Chine que j'ai signées avec mon nom chinois en fait. Donc mon prénom français en phonétique chinoise. Et l'idée, c'est de continuer le projet en en faisant 10 en France en fait, en signant avec mon nom français et d'avoir les séries de théières en fait sur une installation. Donc l'idée, c'est pas du tout le tipote est juste médium ou vecteur d'une idée et pas du tout utilisable ou voilà, imaginer comme travailler comme un designer. C'est pas... J'ai oublié de vous présenter l'équipe qui vient de différents horizons. Donc nous avons notre designer qui a étudié à Eindhoven en particulier. Nous avons aussi dans l'équipe Gigi, la princesse, Arnaud qui fait partie de l'équipe alors que pourtant il a une formation de verrier. Donc ça, c'était comme moi, nous étions les deux qui n'avaient jamais touché à la terre, qui n'avaient jamais pensé qu'il y avait un problème de réduction parce que quand on fait du verre, c'est de la cire, c'est pas pareil. Voilà. Notre grand Hippolyte qui lui, nous vient de Tarbes entre autres. Voilà. Et Eliande qui a étudié à Caen et qui est déjà un grand artiste dont vous pouvez voir l'exposition qui vient de fermer à Glassbox et Mathéo qui est plus de la région Poitiers et et Tour, Shanghai et qui parle mandarin. Voilà pour l'équipe. Alors du coup, moi, comme vous l'avez compris, on a quand même du coup bien bougé. On était à Jingdezem, on avait nos apparts, nos ateliers, mais on a fait quand même pas mal de déplacements et pendant tous ces déplacements, moi, je me suis un peu focalisé sur la brique qui était un module pour construire, déconstruire ou boucher et avec des petites anomalies un peu comme ça et du coup, de ce module brique et parpaing, j'ai décidé de faire un travail, donc de répertorier un peu les motifs qu'on pouvait retrouver et en fait, la brique, j'avais déjà, moi, amorcé dans mon travail verrier un travail autour de ce module et du coup, voilà, donc là, il y a des petites séries de dessins où je reprends les motifs que ça peut créer et avec la brique, je vais chez le mouleur qui a été, du coup, comme ça, un partenaire qui nous a suivi pendant tout le long du séjour et donc, je récupère un moule de briques et un moule de parpaing et de ces moules, je commence à faire mon initiation à la céramique et à la porcelaine donc, j'essaye différentes terres, j'essaye, là, on voit en haut mes premières briques qui se sont dégonflées et qui devient une série à part et puis, de ces parpaings, voilà, on a un mur là que j'avais pu voir sur le campus de Hangzhou et du coup, comme ça, le fait d'intégrer différents modules architecturaux comme un pêle-mêle, je décide comme ça de mettre des parpaings en porcelaine dans des murs à Jingdezen. Avec ces parpaings, je décide aussi de commencer à voir, créer des motifs et plus une installation et voilà, là, on retrouve en fait le tas de briques, enfin, un tas de briques que j'avais vu dans les usines désaffectées et du coup, lors de l'exposition qu'on a pu faire à la fin de la résidence, j'avais comme ça fait des premières propositions et j'imagine que mon travail va aussi continuer autour de ces éléments-là à Limoges. et de ce petit événement qu'on a pu faire au sein de notre atelier, on a pu présenter chacun les différents projets, dont le projet des colonnes qui se trouvent dans le fond et là, je laisse Séverine vous en parler. On va parler des colonnes mais juste avant, je vais faire un petit aparté pour réviser le thème cette année quand même du post-diplôme que j'avais en tant que pilote mis sous l'augure de l'espace public. C'est-à-dire que le travail principal qui va être mené par chacun dans l'équipe, c'est la finalité, c'est de l'incruster dans la ville de Limoges. Donc, une des choses qu'on avait vu beaucoup... Donc là, en haut, c'est des pierres sonores pour... Ça, c'est au musée de la copie. Ils font des fausses pierres dedans, ils mettent du son avec des oiseaux qui chantent ou avec... Et on en trouve partout. Là, j'ai eu la chance d'aller à Axiane et j'ai retrouvé aussi cette pierre en résine comme ça mais elle était cassée. Donc, j'ai demandé l'autorisation de la prendre, je ne l'ai pas eue mais je suis rentrée de Axiane avec cette pierre qui est quand même grande comme ça en résine dans mon sac. j'ai fait pareil que Arnaud, je suis allée chez le mouleur, je me suis demandé de la mouler et j'ai quand même réussi, j'en ai deux, une en porcelaine coulée et une autre qui a été estampée et qui vont prendre place dans la ville de Limoges pour diffuser du son dont je ne sais pas encore la teneur. Mais l'autre chose la plus évidente dans la ville de Jinghezen dans l'incrustation de la porcelaine dans cette ville c'est que tous les lampadaires par quartier sont recouverts d'une colonne en porcelaine avec des motifs différents suivant la rue suivant le quartier jusqu'à reviens sur celle d'avant jusqu'au sémaphore comment on appelle ? le feu lui-même les signes tout ça c'est sur une colonne en porcelaine donc au début j'ai dit je vais faire ça comme projet et finalement non c'est vraiment le projet qui devrait être collectif tellement on pourrait tous y participer et on va s'organiser pour ça donc on dessine une colonne qui serait faite en quatre parties qui pourrait rentrer dans notre quatre caisses le même problème que Jessie elle avait l'histoire du transport c'est à dire nos caisses ne font pas plus de 70 cm de haut donc voilà quatre morceaux on arrive quand même à 2 mètres 80 c'est raisonnable pour une colonne et on habite donc dans trois appartements voilà la 306 enfin bon donc chacun commence un dessin qui va correspondre à une partie de la colonne et il y a la colonne de base qui va être la colonne avec les textes et tout ça ensuite il faut trouver la personne qui est capable de faire cette colonne donc là on rencontre Junjun on négocie grâce à notre ami du village qui nous a présenté d'ailleurs Junjun qui va être celui qui va faire les colonnes parce que nous on ne pouvait pas faire une colonne aussi droite aussi belle autour et on en produit six pour être sûr d'en avoir quatre parce qu'il y a toujours de la casse voilà et là c'est les fameux grands dessins donc sur des feuilles de papier qui après vont venir emballer les colonnes voilà donc là les dessins qui sont empilés tout 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 voilà ces dessins vont venir emballer les colonnes on va pouvoir graver en fait sur la colonne le dessin qui avait été prévu donc c'est un dessin collectif où on n'oublie pas les logos de la ville gravés dans le dans la porcelaine et ensuite après la gravure il faut peindre donc on fait appel à des peintres et nous-mêmes on finit par peindre avec eux au classique blanc et bleu chin et voilà et ensuite les colonnes là elles viennent de sortir du four donc avec des dessins qui qui doivent se connecter voilà donc chacun avait un peu sa partie son son module plus une colonne de base avec naufrage fétiche qui était on n'est pas là pour se priver learning China from China qui était le slogan du GCI l'université dans lequel on travaillait je n'ai aucune foi en l'émail waouh c'est hyper beau qui était la phrase clé de Yamming notre super guide voilà donc toutes ces phrases là qui sont écrites en chinois et en français et voilà les colonnes vont arriver bientôt à Limoges en ayant appris ça Jun Jun c'est la responsable de l'international à Jin Jin à Jinguzhan au GCI il se dit moi j'aimerais bien avoir la même colonne dans l'université de Jinguzhan donc de son côté elle refait produire quatre colonnes enfin la même colonne et là on voit ils ont repris nos dessins et ils sont ils sont en train de faire la même colonne qui sera installée elle sur le campus de l'université voilà donc nous sommes très contents de cette collaboration je reprends la parole la ville de Jinguzhan donc au-delà du fait que tout est décoré par des peintres artisans style décor sur porcelaine jusqu'au bloc électrique là que vous voyez qui là sont peints couverts de porcelaine qui sont peints au pinceau et avec des techniques d'appareil ou de peinture il y a aussi une spécificité qu'on retrouve un peu partout en Chine c'est les tampons c'est des tampons de muraux qui sont faits sur les murs de la ville ou dans les cages d'escalier avec comme ça des numéros de téléphone de tous les artisans donc serruriers maçons et aussi pour acheter des faux papiers donc on en a récupéré un ou deux pour mettre sur les colonnes je ne sais pas si vous les avez vus tout à l'heure on en voit un là et ensuite dans l'espace public c'est quand même assez différent dans France c'est beaucoup plus chargé d'écrits comme ça donc là par exemple c'est l'ouverture d'un magasin ça c'est les souhaits enfin les vœux pour les nouvelles années donc nous on a été assez sensible aux tampons donc on s'est fait faire un tampon Kaolin à 2018-2019 en reprenant un peu les motifs et ensuite moi j'étais quand même à la recherche d'un ou deux de ces tampons mais qui ne se vendent pas en fait qui sont faits par des artisans donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de trouver un tampon entier qui soit bien lisible et que je puisse détourer sur l'ordinateur pour envoyer à l'impression après c'est des machines à commande numérique donc ça voilà donc j'ai choisi celui-là en gardant le grain un peu du mur donc le tampon arrive par bateau vous allez peut-être voir apparaître comme ça des tampons dans la ville de Limoges pour lui c'est pour un serré ensuite on voit aussi beaucoup de typos comme ça qui sont des pancartes faites par le gouvernement par exemple celle-là je sais que c'est faites confiance à la masse pour réduire les inégalités entre les pauvres et les riches grossièrement le slogan des gilets jaunes quand on est en Chine ensuite par exemple une affiche avec une typographie qui m'impressionne et qui m'intéresse donc j'ai essayé à mon tour de faire la typo à langue de Chine donc l'appartement où je m'étais fait une petite boîte pour finir des projets que vous voyez sur la gauche est devenu rapidement un atelier à part entière et il m'a fallu un peu trouver une manière de m'organiser moi j'aime bien faire de la typo parce que pour moi c'est intéressant en fait de trouver des petites notes et des petits morceaux de phrases qui permettent d'amorcer une réflexion et de commencer à réfléchir donc voilà je m'étais préparé une série de plaques les autres du groupe quand ils avaient des plaques qui partaient à la poubelle ils ont fini par penser à moi et à me les mettre de côté donc je me suis retrouvé comme ça avec une multitude de petits morceaux de plaques que j'ai travaillé de différentes manières en ce graphito là ou du coup une couche d'engob de couleur sur une terre par exemple blanche qu'on gratte donc là c'est à partir d'une pancarte pour dire qu'il ne faut pas cracher là c'est une typo qu'il y avait sur un emballage de sucre donc de sucre roux brut ça c'est une petite interview d'un urbaniste qui explique comment en France on a réussi à stériliser l'espace public donc j'ai repris vu que ça nous paraissait intéressant pour notre projet donc ensuite j'ai trouvé une autre technique un peu plus rapide avec un système de cache qui m'a permis de travailler un peu plus rapidement et puis on a quand même bien approché l'équipe des fours publics donc là le jeune homme que vous voyez le plus à droite c'est Chao Jay c'est lui le boss du four public qui est à peu près à notre âge et qui travaille avec des membres de sa famille ou des amis à lui enfin ses collègues et du coup ils font ce genre de production qui sont assez kawaii et amignonne et j'ai réussi à discuter avec eux parce que on était tombé en fait dans une des usines sur des supports de cuisson donc 10 tonnes de supports de cuisson qui sont des plaques en porcelaine déjà cuites et moi ça m'a intéressé de pouvoir faire comme ça de la série de petites phrases ré-émaillées avec cette technique de cache donc j'ai pu m'installer au four public pour produire directement là-bas parce que vu que ça absorbe pas on peut pas les déplacer une fois qu'on les a colorés et voilà donc c'était intéressant de pouvoir bosser les dernières semaines au four public en ayant un petit coin et s'installer dans un petit coin pour bosser ensuite les plaques avant même de partir en Chine on s'était renseigné un petit peu sur les spécificités de Jingdezhen et il était question de pouvoir rencontrer des artisans qui ont des connaissances ancestrales et qui sont capables de faire ce que nous on n'est pas capable de faire ici donc j'ai imaginé un projet avant de partir de réaliser une table un dessus de table en porcelaine donc je voulais qu'elle soit suffisamment grande pour qu'on puisse y manger à six donc j'ai trouvé des artisans qui fabriquent des plaques et le seul qui était d'accord pour me faire une plaque d'un centimètre et demi d'épaisseur c'était dans cette manufacture là où il n'y avait pas une machine lui il a accepté parce que je lui ai expliqué que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas il serait payé le même prix donc même si ma plaque avait cassé je l'aurais payé dans tous les cas donc il a accepté de faire la plaque avec moi mais il y avait un vrai enjeu technique parce que quand c'est trop épais il y a toujours un risque que ça se fissure donc on a travaillé ensemble il m'a montré les techniques qu'il utilisait et j'ai collé ensuite un relief par dessus un peu comme un travail de cartographie donc cette table est absolument inconfortable puisque un peu partout il y a des reliefs et quand on dispose des choses sur la table il y a toujours des choses qui sont bancales forcément quelqu'un se retrouve avec son assiette en biais ou son verre de travers il a fallu un mois pour qu'elle sèche et ensuite émaillage et la cuisson après une semaine donc c'était vraiment des temps très longs et j'avais initié le projet dès le début dès notre arrivée le plus vite possible et j'ai récupéré la table de jour avant qu'on expose donc c'était vraiment un timing serré et voilà ce que ça donne quand ça a été terminé il n'y a pas que des artisans des artisans assez incroyables ne fabriquent pas que des plaques d'autres travaillent aussi sur des pots alors avant de partir à Jinghezen j'avais déjà cette idée mais en fait j'avais surtout entendu parler de ces pots géants quasi uniques au monde donc pas monter à la corde comme chez nous mais tourner en morceaux et assembler donc en arrivant là-bas on me dit que les artisans qui fabriquent ces pots ils ne travaillent pas pendant la saison des pluies donc comme on arrive au début de la saison des pluies je laisse un peu ces idées de côté mais en allant visiter un quartier on tombe en fait sur ces garages donc là on voit qu'on est proche du loup on croise une connaissance de la personne avec qui on visite qui nous emmène dans une partie du quartier où il regroupait plusieurs ateliers de ces artisans de pots géants donc voilà le méga bol de riz comme la plupart des potiers en fait ils passent une partie de l'année à produire des pots et une autre partie à les décorer donc là on est au début de la saison des pluies donc il y a beaucoup de pots qui sont prêts et qui pourraient être vendus pour faire mon projet donc j'en trouve un dont les dimensions pourraient convenir donc mon idée c'est une sculpture pour l'espace public qui peut être utilisée pour s'asseoir et regarder le ciel étoilé comme un observatoire rudimentaire utilisant la forme du trou circulaire du pot pour focaliser notre vision et à l'image voilà le pot en cours de peinture et donc voilà j'ai fait des petits montages pour expliquer à la directrice de l'université que je ne pourrais pas le ramener en France et que j'aimerais bien qu'il puisse rester dans le parc de l'université donc elle a été assez franche elle m'a dit que si le projet était bien elle voulait bien le prendre s'il était mal réalisé je me débrouillais donc voilà donc ça c'est la fille du patron qu'on voit devant son pot monsieur Wan qui elle travaille à faire du décor avec une employée de monsieur Wan donc là ils sont en train de faire un décor sur un pot qui était deux fois plus gros que le mien donc avec des peintures assez traditionnelles de dragon et voilà le pot fini donc qui a été installé dans l'espace de l'université et donc il a été émaillé entièrement en bleu pour moi c'était une image un peu du canon de foire qui peut nous projeter dans le ciel les canons des cascadeurs voilà donc après il a été un peu essayé par des étudiants et oui et j'ai ramené le trou parce qu'on a fait un trou dedans pour pouvoir évacuer l'eau comme il pleut beaucoup là-bas bon c'est plutôt un projet d'été parce que là il fait vraiment très froid donc on va pas aller s'installer dedans pour regarder les étoiles mais voilà j'ai un petit souvenir j'ai mon trou si vous avez des questions on va faire circuler les micros il y en a deux des micros alors allez-y sinon nous on les pose on peut aussi aller manger la galette je sais pas ceux qui ont envie d'aller à une dizaine c'est quand même une drôle d'expérience on vous en montre qu'un tout petit bout on a fait une sélection des choses qui nous compensaient pouvoir partager en trois images parce que des images on en a on va voir c'est une question pour toi je pense bonsoir du coup j'ai une petite question je sais pas si c'est enfin c'est pas très intéressant peut-être pour tout le monde mais je voulais vous demander parce que j'ai vraiment aucune idée mais le prix que ça a pu coûter enfin vos pièces achetées là-bas je pense que c'est pas si on achetait les mêmes pièces ici du coup je me demandais par exemple pour l'époque où vous avez acheté enfin quel ordre de prix ça c'était donc en fait on avait un budget de production équivalent à 3000 euros qui si on le divisait par 6 frais quoi ouais bon il y a les frais collectifs les caisses et tout ça donc ça nous faisait 400 sauf que dans une équipe c'est pas forcément équitable l'idée c'était pas que chacun dépense exactement la même somme mais quelqu'un qui a besoin d'un projet plus gros et d'acheter effectivement un grand pot ou de faire une plaque géante ça va coûter plus cher que celui qui va travailler avec des bouteilles de récupération de l'usine donc ça c'est assez inéquitable mais pour donner un ordre de prix ça coûte combien un pot géant ? mon pot géant il coûtait 1500 yuans donc ça fait un peu moins de 200 euros donc c'était quand même la majeure partie du budget et après mine de rien c'est impossible de toute façon de garder les factures de tout dès que tu vas acheter de l'émail tu reviens c'est que des petits prix on achète énormément de matériaux la cuisson au four public le four public c'est génial tu vas c'est à dire qu'il ne fallait pas attendre le four de l'université avec ton test tu le mets dans le four et tu payes en fonction de la place que tu prends dans le four 10 luen 20 luen 40 luen après si ton test il explose et que tu casses la pièce d'à côté tu payes la pièce de l'autre personne mais c'est vraiment c'est une chose qui n'existe pas à Limoges et qui devrait être mis en place un jour le four public et un pan de terre c'est 30 luen ça fait 4 euros donc effectivement et les outils sont aussi beaucoup moins chers mais de toute façon on dépense tellement d'argent que ça revient au même les émaux coûtent pas cher mais c'est vrai que pour utiliser des émaux il faut savoir un peu ce que tu fais et comment tu le fais donc en deux mois et demi t'as juste le temps de commencer à comprendre tu vois les émaux maths ça va c'est pas t'arrives à peu près à les appliquer mais il y a d'autres trucs un peu plus techniques il nous faudrait deux mois de plus ou un mois de plus déjà on voit que les dernières semaines on commence à faire de la prod qui a un peu plus de technicité on arrive un peu plus à comprendre ce qu'on est en train de faire mais c'est juste deux mois et demi c'est vraiment juste c'est vrai que les trois mois ils pouvaient être utilisés complets mais à ce moment là il faut se prévoir et partir genre début septembre mais c'est vrai que pour les prochains post diplômes il faut leur dire que ça vaut le coup de partir début septembre et de rentrer un peu avant Noël parce que nous on est parti début octobre et on a squeeze quasiment un mois non deux semaines mais même c'est trop court on en avait marre de manger de la bouche chinoise je voulais juste demander et rebondir sur la question des fours publics est-ce que vous connaissez un peu l'histoire s'il y en a un peu partout dans tous les villages où c'était juste là qu'il y en avait un est-ce que c'est une famille enfin est-ce que c'est réellement public ou est-ce que c'est une famille qui ouvre une boîte et j'ai une idée là-dessus ils ont une tradition des fours dragon là-bas c'est des fours qui sont à bois et qui sont le long des collines où en gros t'as toute une une ville entière qui pouvait faire leur cuisson en remplissant le four et c'était une cuisson par an ou je sais pas une cuisson tous les six mois donc je pense que c'est peut-être une modernisation de cette pratique qui était un truc gigantesque et qu'aujourd'hui bah juste il y a un hangar avec je le dis là c'est des jeunes ils ont un autre âge quoi à côté il y a une autre famille avec plusieurs frangins qui tiennent un fort public qui était moins cool parce que quand ils voyaient nos pièces bizarres arriver ils nous disaient non non il y a pas mal que tu puisses ça chez nous ça va péter et tu vas flinguer toute notre production alors que l'endroit où on allait bah même si c'était un peu stoïque au début parce qu'on fait quand même des trucs bizarres et que ça a peu de sens pour eux enfin ou peu de réalité commerciale et bien au fur et à mesure du temps ils sont devenus très sympas on a eu beaucoup d'échanges et donc je pense que c'est véritablement ça c'est à dire que gérer des fours et le faire comme ils le font c'est à dire ils sont au moins trois tous les jours à charger et décharger les fours ils sont là non-stop limite tu te demandes si tu n'es pas sur place parce que des fois ils ferment à minuit et le matin ils sont là à nouveau donc quand il se met à pleuvoir ils ne bossent plus parce que plus personne n'amène de pièces parce que ça risque de les désémailler sur la route et que rien ne sèche à la cuisson mais sinon je te dis quasiment une cuisson par jour le four public il faut y aller à un pied ou à un scooter et sans qu'elle se casse après ce que j'ai compris c'est qu'ils émaillent ils émaillent et ils cuisent tout de suite il n'y a que les étrangers comme nous qui faisions pour certaines grosses pièces par exemple un biscuit pour avoir et une cuisson après après c'est aussi que toute la pratique de la porcelaine là-bas elle est augmentée du coup il y a un mec qui va faire les moules un autre atelier qui va faire les poulages du coup la cuisson pareil c'était à part et dans les boutiques pareil tu vas acheter ta terre ici tu vas acheter tes émoles là les outils c'est ici et vraiment tout est segmenté du coup nous je pense qu'on ne s'est aussi pas trop posé la question parce que tout était comme ça il fallait aller chercher la spécificité de chacun on a l'impression qu'ici quand on a visité vaguement des manufactures tout est fait de A à Z par une personne enfin il y a un gros patron qui gère son industrie il y a de moins en moins d'ouvriers ben là-bas ils ont quand même gardé ce rôle du travail de l'ouvrier donc il y a plein de comme je disais tout est segmenté du coup il y a beaucoup plus de boulot pour tout le monde après le quartier il est aussi juste en face de l'université et il y a énormément d'étudiants qui viennent faire des cuissons au four public donc il y a aussi sûrement un rapport à ça vous avez eu des contacts avec les étudiants chinois ? Mathéo moi j'ai eu quelques contacts ce qui est compliqué avec les étudiants chinois c'est que quand ils parlent anglais ils n'osent pas parler anglais parce qu'ils apprennent l'anglais à l'écrit mais ils ne font pas d'oral quasiment donc moi je pouvais amorcer des discussions en chinois donc après ils osaient parler un peu anglais quand ils voyaient le niveau lamentable que j'avais en chinois ils se permettaient de parler lamentablement en anglais mais donc je me suis fait quelques amis étudiants comme ça avec l'expo qu'on a fait à la fin de la résidence qui a été ouverte une seule journée parce qu'on devait faire les caisses et que le timing était vraiment vraiment short mais là on a eu vraiment beaucoup de contacts et il y a eu des étudiants qui sont venus et qui nous ont ouvert ensuite les portes de leur atelier pour nous montrer aussi ce qu'ils faisaient et ça c'était vachement intéressant malheureusement c'était quasiment la dernière semaine il nous restait un peu plus d'une semaine sur place parce que l'atelier dont vous avez vu peu d'images c'était notre atelier ça servait de salle de conférence de temps en temps une partie mais sinon on était un peu séparés finalement on n'était pas mécontents parce que c'est assez bien pour pouvoir travailler d'être tranquille mais c'est vrai qu'on était à part par rapport aux chinois le studio international le studio voisin c'était un studio de tous les étudiants internationaux donc beaucoup de coréens des africains des japonais des italiens quand on est soi-même en résidence moi je ne les fais pas on rencontre finalement les autres étrangers qui sont eux-mêmes en résidence donc on a côtoyé plutôt des américains une française une lituanienne aussi et enfin je parle pour moi et après eux ils ont plus parlé avec les étudiants chinois et puis aussi c'est le contact qu'on a eu on a eu un super contact avec une femme qui vendait des émeaux qui avait une petite manufacture qui produisait des émeaux et qui avait son magasin dans le village en face de l'université et elle qui a été traductrice à New York en fait pendant plusieurs années pour travailler avec des céramistes et des artistes du milieu de l'art de New York donc elle est rentrée dégoûtée de ce travail-là mais elle a quand même monté une petite entreprise d'émail enfin de production d'émail donc elle c'est avec elle qu'on a trouvé les ateliers des pots géants Jun Jun qui nous a produit les colonnes et c'est vrai que c'est quelqu'un très généreux et avec qui on a eu beaucoup d'échanges qui nous a présenté aussi les gens qui tenaient le four public voilà et aussi le studio international il y a des étudiants qui sont assistants du studio donc ça c'est des jeunes qui traînent enfin qui étaient beaucoup présents et qu'on a connu au fur et à mesure du temps voilà mais c'est vrai que la barrière de la langue après c'est un campus de 30 000 étudiants donc il y a énormément de monde il n'y a pas que de la céramique il y a de l'histoire il y a de la philosophie il y a de l'économie voilà sport sport aussi oui enfin tout est militaire enfin il y a toujours une base un peu du coup les projets que vous allez continuer cette année ce sera aussi par rapport à ou à Limoges plutôt que cette année parce que c'est la même année mais ce sera toujours dans le contexte de l'espace public et à Limoges et est-ce que vous allez faire des choses collectives aussi comme vous avez fait là-bas ? On fera peut-être une troisième vidéo c'est pareil il y a le projet de l'espace public mais après chacun peut aussi mener un projet en parallèle ça c'est quand même possible le projet de l'espace public même si c'est des entités séparées c'est-à-dire que chacun aura un projet personnel dedans l'idée de le mettre dans l'espace public c'est qu'on arrive sur un parcours donc c'est commun dans un sens en fait voilà je pense qu'après voilà il y aura peut-être des vidéos et des petites choses mais on n'aura pas le temps et l'implication de faire autre chose en groupe vraiment mais même par exemple l'expérience d'été hier elle peut se retrouver dans l'espace public si on trouve un magasin qui les met en vente à un prix différent chinois et un prix français pour parler de ce projet là voilà c'est des incrustations dans la ville donc c'est des choses il y a des objets aussi fragiles qu'on ne va pas mettre au milieu d'un parc et d'autres qui sont peut-être plus consistants qu'on pourrait effectivement installer dans la ville voilà